Vous avez triomphé pendant neuf saisons dans la série Femmes de loi, aux côtés d'Ingrid Chauvin, où vous incarniez le rôle d'Elisabeth Brochaine, la substitue du procureur. On va retrouver un extrait de cette série phare, donc nous sommes dans les années 2000. Madame l'Avocate Générale, vous auriez, semble-t-il, une requête préliminaire. En effet, Monsieur le Président, un élément nouveau est apparu en liaison directe avec le dossier principal et est de nature à changer la qualification des faits reprochés à Monsieur Véron. Je demande en conséquence un report d'audience d'une durée minimum de deux semaines. Quel genre d'élément nouveau ? Le procureur Irène Janowski a été victime d'une tentative de meurtre et nous avons de bonnes raisons de penser que Monsieur Lucas Véron en est le commanditaire. Les demi-aveux du meurtrier présumé d'Irène Janowski, qui n'est autre que Franck Montero, le fils adoptif de Monsieur Véron. C'est faux ! Silence ! Elle ment, elle essaie de me piéger ! Silence ! Monsieur Véron, calmez-vous, s'il vous plaît. Vous avez un sourire quand vous regardez ces images, vous observez en effet. Je ne sais pas, il y a du sourire, c'est de la nostalgie, c'est de la tendresse. C'est quoi ? Non mais moi, je n'ai que des bons souvenirs. J'aimais bien tous ces passages, effet de manche, etc. Des choses qui ont disparu d'ailleurs, vous pouvez témoigner. Quand on est passé en 52 minutes, il y a un paquet de trucs qui ont sauté comme ça et là, tout d'un coup, c'était du taillot, taillot, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, tu soulèves éventuellement le cornet de ton téléphone, tu reçois quelqu'un qui s'assied, tu parles, tu parles, tu parles. Et après, tu te lèves, tu marches dans les couloirs, tu montes peut-être en voiture, mais tout se passe en blabla, 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 blabla. Bref, donc ce n'était pas du tout là, il y avait vraiment du jeu, il y avait de l'espace, il y avait vraiment quelque chose de très cinégénique. Et en même temps, vraiment, pour nous, quand même le bonheur, le plaisir de vraiment jouer, d'interpréter, parce que la procureure qui est là en plaidoirie n'est évidemment pas la même personne, puisqu'elle rentre dans sa robe, procureure, et elle joue le jeu, comme tous les avocats qui plaident. Et puis celle qu'on retrouvait à la maison avec sa fille, son ex et le futur, je ne sais pas, il y a eu deux, trois éventualités. Et donc, ça, il y avait des côtés très rigolos et c'était pareil avec ma comparse, Ingrid Chauvin, on avait des interactions qui étaient aussi dans la vie privée et qui faisaient que ça nous donnait des couleurs à nos caractères qui étaient une variété. – Vous étiez retrouvée comment sur ce rôle dans cette série ? – Donc, ça faisait huit ans que j'étais dans Commissaire Moulin, j'étais la fiancée du commissaire Moulin, Yves Régnier. Et d'ailleurs, je vous rejoins à l'époque, dans la rue, on m'appelait Sam, c'est-à-dire le nom du personnage. Ça, c'est vraiment le tout premier épisode, ça, c'est plus tard. Et donc, c'est-à-dire qu'en fait, en 98, juste après la mort de mon papa, je décroche, va savoir pourquoi, tu sais, de temps en temps, il y a des trucs qui se passent là-haut, le mois d'après, je décroche deux longs métrages, un film anglais de Peter Greenaway, je monte les marches à Cannes l'année d'après, un long métrage italien où j'avais le premier rôle, et puis, je ne sais pas, un truc insensé, alors que je ramais comme une folle les années précédentes. Et de temps en temps, j'avais un truc, ah, ça y est, enfin, ça démarre. Non, pas du tout. Et donc, et puis là, l'année 99, je fais la couvre de tous les journaux, la star qui monte, parce que je suis à Cannes avec des machins, des robes pas possibles, tout le monde crie, Natacha, Natacha ! Et moi, je découvre des trucs qu'il faut voir. Et puis, pas un jour de tournage, rien. En plus, comme je commençais à devenir, ah, pardon, excusez-moi, messieurs les messieurs et dames de la production de Commissaire Moulin, il y en a peut-être qui sont morts, d'ailleurs, je ne sais pas. Je commençais à coûter trop cher, parce que j'avais fait, voilà, j'avais fait quand même quelques tournages, et donc, du coup, ils ne m'ont pas donné de jour de tournage. J'étais toujours dans Commissaire Moulin, mais ils ne m'ont donné aucun jour de 99. Donc, je vivais la schizophrénie totale. Genre, super célèbre, mais... Aucun travail. Donc, heureusement, le banquier m'a permis de creuser, 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 avec la promesse de recommencer le Commissaire Moulin très, très, très rapidement. Donc, c'est Femmes de loi, finalement, qui est arrivée au bon moment. Et puis, finalement, et voilà. Et vous me dites, neuf ans de bons souvenirs au moment de tournage ? Non, pas les neuf années au total, non. J'ai eu trois partenaires en tout. Bon, celle du milieu, il faut oublier qu'elle n'a rendu personne heureuse sur le tournage. Mais la dernière est absolument merveilleuse. Noémie Elbaz. D'accord. On délire en deux secondes, on rit comme des folles. Mais avec Ingrid, c'était pareil au début. Au début, on était, c'est-à-dire vraiment, on a vécu quelque chose. Je pense d'abord que personne ne s'attendait à ce que ça devienne un succès. La preuve, c'est qu'on n'a tourné qu'un seul épisode en 2000. Il n'y avait pas d'autre scénario prêt. Il était prévu, oui. Donc, ils ont fait, ils ont lancé une nouille sur le mur. Ils ont vu que ça a accroché. Ils ont fait, merde, on n'a pas d'autre scénario. Donc, ils ont dû bosser. Et alors, l'année d'après, on a tourné régulièrement. Et alors, l'après, comment ça se passe quand on arrête un tourbillon pareil ? Moi, ça faisait, là, depuis les 52 minutes, franchement, si je n'avais pas eu Noémie Elbaz, je n'aurais pas pris mon pied autant que ça. Parce que c'était beaucoup moins jouant, quoi. Moi, je suis premier prêt de conservatoire. J'étais première de ma promo. J'ai commencé par les grands classiques. J'ai joué les plus grands rôles du répertoire tragique. Malheureusement, la télévision m'a divorcée, malgré moi, à l'insu de mon plein gré, m'a divorcée du théâtre subventionné. Car j'ai commencé dans le théâtre subventionné, dans tous les théâtres subventionnés, avec vraiment des très belles productions. Et à partir du moment où j'étais à la télévision, c'était… Et privé, en plus. Pas des rétros satanasses. Et après, j'ai commencé à la comédie, avec Sardou, au milieu des années 90. Et puis après, j'ai enchaîné. Dans les années 2000, j'ai joué… J'ai joué quand même… Ah oui, fin 99, quand même. En même temps que je décrochais « Femme de loi », Robert Hossein m'a donné le premier rôle dans « Coupable ou non, Pâble » au théâtre Marigny. Et puis voilà. Mais l'après « Femme de loi », alors, est-ce qu'il a fallu du temps pour retrouver votre voix ? J'ai joué au théâtre. Donc, j'ai joué au théâtre. Mais sincèrement, je me sentais un peu épuisée. C'est-à-dire, les dernières années, je me disais… Je m'écoute… C'est-à-dire, je finissais par entendre la musique de… La musique de ce que je jouais. Oui, oui. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'être un petit peu en mode automatique. Oui, c'est ça. Je me disais, zut ! Et moi, c'était pas… Pour moi, la flamme de l'acteur, c'est… On a toujours envie de se perfectionner et de… Voilà, même ce qui nous paraît facile, est-ce qu'il n'y a pas moyen de le rendre encore meilleur ? Oui, je sais pas. Et puis, de s'attaquer à des choses compliquées, de rajouter des cordes à son arc, de s'impressionner soi-même, quoi. Et alors, est-ce que vous aussi, vous avez envie de monter sur scène ? Vous l'avez fait ? Un one-woman show. Je suis en train… C'est votre moteur, aujourd'hui, cette scène ? Alors, franchement, quand j'ai commencé les premiers modules, j'avais le trouille à mettre à zéro. J'ai pris beaucoup de temps pour… J'ai pris exprès énormément de temps pour mémoriser, parce que me retrouver seule sur scène, pas comme dans une pièce classique, où je l'ai fait, d'ailleurs, avec le journal Une femme de chambre. Non, non, vraiment, avec, en racontant des conneries, on se rend pas compte à quel point c'est flippant. C'est flippant, d'abord, parce que quand tu montes, tu dis, il rigole pas, ben, je me suicide. Ben voilà. Donc, les comédiens, c'est un petit peu… Les comédiens, en général, c'est quand même un petit peu… C'est un peu fragile de ce côté-là, quand même. C'est un peu fragile de ce côté-là. C'est un peu la même chose en幹ie qui... et déjà, je ne sais, qu'il faut pas être stqué.